Le monastère de Cisterciennes Port-Royal, c'est d'abord un monastère de Cisterciennes, fondé en 1204 en Vallée de Chevreuse. L'histoire de cette communauté est sans grand relief jusqu'au début du XVIIe siècle, lorsqu'une toute jeune fille de 11 ans monte sur le trône abbatial en 1602. Angélique Arnaud a été placée là par ses parents, grands bourgeois désireux de consolider leur ascension sociale en dotant leurs enfants de biens ou revenus réguliers et durables. La jeune Angélique grandit sans trop de contraintes dans cette abbaye à la discipline relâchée, comme beaucoup de monastères du temps. Mais à l'âge de 17 ans, la jeune abbesse opère un profond retour sur elle-même et décide d'embrasser pleinement la vocation qui lui a été imposée au départ. A la suite de cette conversion, Angélique entame dès 1609 la réforme de son monastère, c'est-à-dire le retour à l'observance de la règle monastique de Saint-Benoît. Le monastère de Port-Royal apparaît dès les années 1620 comme un monastère modèle pour les autres communautés religieuses. En 1626, toutefois, Angélique prend la décision de quitter la vallée de Chevreuse en raison des mauvaises conditions sanitaires dues à la présence de moustiques dans les marais environnants et qui répondaient le paludisme. La communauté s'installe à Paris, au Faubourg Saint-Jacques. En 1648, les religieuses sont enfin de nouveau autorisées à repartir aux champs sans abandonner toutefois leur monastère parisien. Donc jusqu'en 1665, on a un monastère unique divisé en deux communautés, à Port-Royal-des-Champs et à Port-Royal-de-Paris sous l'autorité d'une seule abbesse. L'année 1665 voit s'opérer une cassure dans la communauté. Port-Royal est en effet touché de plein fouet par la controverse théologique sur la grâce divine qui oppose les jésuites, défenseurs d'une vision optimiste de l'homme participant à son salut avec l'aide de la grâce, et les tenants de la théologie augustinienne, désormais appelés jansénistes par leurs adversaires, pour qui le salut dépendait bien plus de la grâce divine que du libre arbitre humain. Les religieuses de Port-Royal refusent de signer le formulaire imposé par l'Église à tous les religieux et condamnant cinq propositions du livre de Jean Sénius, l'Augustinus, une synthèse de la pensée d'Augustin. Ce refus opiniâtre de signer le formulaire est sanctionné par l'archevêque de Paris qui exile toutes les non-signeuses à Port-Royal-des-Champs en les privant de sacrements. Les deux communautés de Paris et des Champs mènent désormais des existences séparées. En 1779, le roi interdit même au monastère des Champs de recevoir des novices, ce qui condamne la communauté à une disparition lente mais certaine. C'est chose faite en 1709, lorsque Louis XIV disperse les dernières religieuses et rase les bâtiments de Port-Royal-des-Champs. La communauté de Paris perdure, elle, jusqu'à la Révolution, où elle est chassée du monastère, transformée brièvement en prison, durant la terreur, avant de devenir une maternité. Et c'est encore aujourd'hui la vocation de ce lieu, devenu l'hôpital Cochin. La persécution trouve sa racine dans l'introduction de Saint-Cyran, l'abbé de Saint-Cyran, comme directeur des religieuses de Port-Royal dès 1635. Cet ecclésiastique, ami de Jean Sénus, assura la défense et la promotion de l'Augustinus après la mort de son auteur. Il est par ailleurs détesté et craint de Richelieu, car celui-ci avait tenté de s'attirer ses services, mais Saint-Cyran avait gardé ses distances. Pire, avec le parti dévot, il dénonçait dans ses pamphlets la politique étrangère du cardinal-ministre, n'hésitant pas à s'allier avec des États protestants au nom de la raison d'État. Richelieu ordonne son emprisonnement en 1638. Promoteur d'un retour au catholicisme primitif, à travers la redécouverte des pères de l'Église, Saint-Cyran a fait de nombreux disciples et exerce une influence considérable sur la mère angélique et sur la famille Arnault en général. Notamment Robert Arnault d'Andilly, frère aîné d'Angélique, et le plus jeune de la fratrie, Antoine Arnault, jeune théologien, qui se consacre à la défense des idées augustiniennes après la mort de Saint-Cyran en 1643. Port-Royal est ainsi assimilé au parti janséniste et en subit les conséquences dramatiques. Mais Port-Royal a aussi laissé un héritage éclatant dans le domaine de la littérature et plus largement de la langue française grâce au groupe des solitaires et des messieurs de Port-Royal. En effet, au-delà du cercle démonial, s'était constituée une communauté d'hommes laïcs, les solitaires, vivant dans les dépendances de Port-Royal-des-Champs et menant une vie hérémitique proche de celle des Chartreux, sans pourtant avoir prononcé aucun vœu religieux. Ces solitaires s'adonnaient à la prière des offices et à des travaux de traduction des textes de la Bible et des pères de l'Église. Entre 1638 et 1679, où ils se voient chassés de Port-Royal-des-Champs par le pouvoir royal, on en dénombre 85. Citons d'abord un avocat célèbre, Antoine le Maître, qui se convertit en 1637 à une existence pleinement évangélique et inaugure le premier « La vie retirée des solitaires aux champs ». Traducteur de Saint Bernard, de Saint Jean Chrysostome, il commence à traduire aussi le Nouveau Testament, mais sa mort prématurée oblige son frère, le maître de Sassi, à poursuivre l'entreprise. Précisons que Antoine le Maître et Isaac Louis le Maître de Sassi étaient neveux d'Angélique Arnault. Ensuite, le médecin Jean Hamon, auteur lui-même de nombreux écrits de spiritualité, et qui rendait visite à ces malades des environs montés sur un âne, sur le dos duquel il avait installé un petit lutrin pour ne pas interrompre ses lectures et ses méditations. Citons encore trois mémorialistes. Claude Lancelot, qui, à côté d'ouvrages pédagogiques longtemps réputés, longtemps utilisés dans l'enseignement, a également célébré dans ses mémoires son maître, l'abbé de Saint-Cyran. Pierre-Thomas du Fossé, qui lui a transcrit ses entretiens avec un vieux soldat devenu solitaire, M. de Pontice, avant de composer à la fin de sa vie ses propres mémoires. Et enfin Nicolas Fontaine, auteur de mémoire ou histoire des solitaires de Port-Royal. Il nous a rapporté l'éblouissant entretien de M. Pascal avec M. de Sassi sur Épictète et Montaigne. Citons enfin un autre solitaire, Robert Arnaud d'Andilly, le frère aîné d'Angélique Arnaud, courtisan et poète, avant de devenir solitaire en 1645. Une fois qu'il se retire au champ, il se consacre à la culture des arbres fruitiers et aussi aux belles traductions, parmi lesquelles celles des Confessions de Saint-Augustin, qui paraissent en 1649 et que l'on trouve toujours aujourd'hui chez Gallimard en édition folio, mais il traduit également Saint-Jean-Climac et Sainte-Thérèse d'Avila. C'est également lui qui fait découvrir les Pères du Désert au grand public français avec Les Vies des Saints-Pères du Désert publiées entre 1647 et 1643. Dandilly illustre les relations qu'entretient Port-Royal avec l'élite mondaine du temps et sa culture. Citons enfin les maîtres des petites écoles, car la Maison des Champs accueillit entre 1638 et 1661 environ 120 jeunes garçons qui reçurent la formation de plusieurs solitaires. Pensons à Racine ou à un historien comme le Nain de Timon. La Maison de Paris, quant à elle, éduquait des filles entre 4 et 17 ans pour lesquelles Jacqueline Pascal en religion sœur euphémie rédigea un règlement. Parmi les maîtres des petites écoles des Champs, en dehors du solitaire Lancelot que l'on a déjà cité, nous pouvons aussi évoquer Pierre-Nicolle, co-auteur avec Antoine Arnaud de la fameuse Logique de Port-Royal, publiée en 1762 et toujours disponible en livre de poche, et également, toujours de ce théologien, les Essèdes Morales édités à partir de 1671 et constamment réédités depuis. Composé de directeurs spirituels, de pédagogues, de moralistes, de traducteurs, de poètes, l'entourage de Port-Royal constitue une rosace, pour reprendre les termes de Jean Ménard, qui influence à peu près tous les milieux culturels de son temps et par la suite, un grand nombre d'écrivains marqués par une conception augustinienne de la condition humaine. La destruction matérielle de Port-Royal aura en définitive favorisé la naissance d'un éblouissant héritage culturel. Ainsi s'écriait Antoine le Maître, en quittant un regret Port-Royal des Champs, je cite, « Lieu charmant, prison volontaire, on me bannit en vain de vos sacrés déserts, le suprême Dieu que je sers fait partout de vrais solitaires. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...